Musique C'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers sur ECOFIN Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Nous évoquons aujourd'hui le secteur de l'agriculture en République démocratique du Congo. Chaque année, le pays importe plusieurs surgelés, des poulets notamment, qui viennent de l'extérieur, alors que le potentiel est énorme pour justement mettre une production assez importante au niveau national pour répondre à la demande qui est de plus en plus croissante chaque année. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Emmanuel Mollichot. Il est directeur des opérations de Ex4Congo, Soso Yassica. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc, vous avez une entreprise que vous avez mise en place dans les secteurs de l'agriculture. Et pour commencer, parlez-nous un peu de Ex4Congo. Merci beaucoup de me recevoir. Ex4Congo est une entreprise qui a été mise en place depuis 2014 par le biais de trois amis, dont M. Mollichot, M. Jean-Pierre Mouipata, M. Hanoukizebrink. Ils ont décidé de changer la donne qu'ils voyaient en République démocratique du Congo avec l'importation avant des œufs et l'importation actuelle qui continue de surgeler. Ils se sont dit pourquoi ne pas produire ici à Kinshasa localement des œufs pour la population, d'où le nom Ex4Congo. Lorsque vous parlez d'Ex4Congo, le Congo, c'est notre Congo ou le Congo d'en face ? Oui, c'est vrai, pour des raisons commerciales. Ex4Congo, c'est juste la RDC, bien sûr, mais on ne pouvait pas dire Ex4Congo. Ex4Congo, on a décidé de garder Ex4Congo. Donc l'idée principale était la production des œufs et au fil du temps, depuis 2014, avec les différents challenges qu'on a reçus, qu'on a eus, la construction de la ferme qui n'a pas été facile, les tensions politiques qui n'ont pas permis à ce que certains partenaires puissent nous joindre. Par après, en 2018, nous avons effectivement commencé la construction de la ferme pour finir en 2021, après avoir reçu encore, traversé encore une période de turbulence avec des pluies qui ont cassé des bâtiments. Et en 2022, nous avons lancé l'activité avec la poule pondeuse qui n'avait pas commencé, je me trompe, 2021, la poule pondeuse qui n'avait pas marché parce que, justement, l'objectif et les contraintes de terrain ne se sont pas alignées. Nous avons décidé de changer les choses et de faire d'une pierre deux coups en emmenant une nouvelle race, la race sasso, qui permet aux éleveurs d'avoir les œufs de table et aussi de produire de la viande. Quelle est aujourd'hui l'échelle de votre production? Est-ce que vous arrivez à produire assez pour répondre aux besoins du marché? Je dirais oui et en même temps en hésitant pour certaines raisons. Oui, parce que c'est un petit ping-pong qu'on a entre la demande sur le terrain, l'hésitation des preneurs pour des raisons économiques, bien sûr, et aussi techniques. Technique, j'évoquerai l'alimentation des poules. Donc, il y a des preneurs qui sont là, mais ils hésitent. Il y a plusieurs fermes qu'on a sur le terrain qui ont dû fermer parce que, justement, ils n'arrivaient pas à nourrir les sujets. Ou ils ont fait une planification pauvre qui ne leur a pas permis de maintenir leur sujet dans la ferme. Donc, notre production est à mesure, nous pouvons desservir. Nous avons une capacité énorme de 10 000 poussins par semaine qui sera actif à partir de l'année prochaine. Tu seras actif à partir de l'année prochaine. Et à cette étape, où est-ce que vous êtes installé? Est-ce qu'à Kinshasa, où vous pensez vous étendre dans d'autres pays de la région d'Afrique centrale, notamment? Pas s'étendre dans d'autres pays de la région d'Afrique centrale, mais c'est ma raison d'ailleurs pour laquelle j'ai décidé de revenir au pays parce que je suis géologue et géographe de formation. Quand j'ai vu comment les choses se passaient ici avec la compagnie et je me suis décidé de joindre ma main pour qu'il y ait plus de force, parce qu'avec le thème actuel de la revanche du sol sur le sous-sol, c'est vrai, il faut que nous puissions nous-mêmes prendre notre avenir entre nos deux mains et se lancer. Nous sommes principalement à Kinshasa et nous comptons nous étendre dans les provinces de la République des Bratis du Congo et être justement ce premier ou ce précurseur dans la production de poussins, ce qui sera actif à partir de l'année prochaine. Nous aurons un pouvoir ici à Kinshasa, nous allons produire des poussins et pourquoi pas maintenant exporter dans d'autres pays qui sont en Afrique centrale. Parce que si vous voyez la configuration géographique, en Afrique déjà, la RDC se voit comme le premier client des autres pays, parce que la RDC ne produit pas assez. Donc nous importons des poussins à grand nombre, nous importons de la viande à grand nombre, nous importons du lait, nous importons toutes choses et on s'est dit pourquoi ne pas créer ce marché ici pour nous-mêmes et offrir aussi quelque chose parce que la manière dont les choses évoluent maintenant, la zone de libre-échange, il faudrait qu'on puisse offrir, il faudrait pas que l'on nous offre à tout moment. Et voilà pourquoi j'ai décidé de rentrer et de faire partie de ce mouvement qui est en train de naître. Plusieurs jeunes vont se joindre à nous, plusieurs jeunes sont déjà là et on va se battre pour exister. Quelle est aujourd'hui la recette pour pouvoir lutter contre cette importation qui est devenue pratiquement nuisible, on peut même le dire ainsi, à l'économie du pays parce que c'est des millions de dollars que l'on dépense chaque année pour l'importation des surgelés, notamment des poulets. Oui, nuisible certains diraient et profitable d'autres diraient parce qu'en importance, c'est aussi d'autres entrepreneurs. Oui, je ne suis pas là pour les combattre, mais plutôt je ferai la promotion de production locale en disant comment résoudre ce problème, il faut encourager l'élevage local, il faut encourager les éleveurs, il faut leur donner les outils et pourquoi pas subventionner, avoir des initiatives de la part du gouvernement qui alimenteraient les idées de banques agricoles ou des prêts agricoles pour les entrepreneurs qui évrent dans le secteur agricole afin qu'ils puissent commencer à produire ici localement. Et bien sûr, cela est couplé avec le secteur de l'agriculture, la production d'intrants qui participent ou d'intrants qui sont pour la production d'aliments des poules. Il faudrait que le gouvernement aide les agriculteurs, ceux qui cultivent le maïs, ceux qui cultivent le blé, et ceux qui cultivent le soja et d'autres intrants pour que la production soit à bas coût et que les produits vendus soient à même d'être achetés par nos populations qui sont en situation difficile aussi, il faut le dire. Qui sont donc en situation difficile. Le secteur avicole en République démocratique du Congo, vous y évoluez depuis 2014. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce secteur-là ? Les difficultés sont énormes et on continue parce qu'on a cette passion, on continue parce que c'est chez nous, on continue parce qu'on ne peut pas le faire ailleurs, on doit commencer chez nous. Les difficultés du point de vue infrastructure sont énormes. Quitter Kinshasa pour aller ailleurs, c'est compliqué. Et même avec le pouvoir, nous sommes en train de voir plusieurs options pour servir les populations en province. J'ai récemment été à Chicapa jusqu'à Louébo et ce n'était pas du tout facile avec des poussins. Donc l'infrastructure est un problème. Les allègements fiscaux aideraient beaucoup. La motivation ou l'attention continue du gouvernement aideraient aussi. Donc ces différents points vont concourir pour faire décoller et faire avancer le secteur avicole en RDC. Lorsque vous parlez des allègements fiscaux, qu'est-ce que vous sous-entendez par là concrètement ? Que l'on supprime certaines taxes qui vous sont imposées ? Je dirais qu'il faut encourager en donnant effectivement des exonérations à tous ceux qui sont dans le secteur avicole, à ceux qui sont dans l'agriculture. Il faudrait qu'ils puissent avoir un allègement qui les encourage à continuer et non les décourage. Parce que la plupart des produits que les agriculteurs et agriculteurs utilisent dans leur élevage ou production sont importés. Donc avec cette importation, il y a des difficultés fiscales bien sûr. Des exonérations notamment au niveau de la frontière lorsqu'il faut importer ces différentes productions qui viennent de l'extérieur pour soutenir le secteur avicole ici justement en République démocratique du Congo. Et on sait aujourd'hui qu'en RDC, la production de l'agriculture est quand même consommée à une certaine échelle un peu plus réduite dans les milieux urbains. La plupart des ménages n'arrivent pas à s'en procurer vu notamment le coût élevé. Quelle est votre politique pour pouvoir faire consommer cette production à toute la population et cela à toutes les échelles ? Nous, Ex4Congo et Socio-Asica, nous avons adopté une stratégie de développement de population qui consiste à avoir différents points d'une chaîne de valeur où la population pourrait se joindre et avoir une activité économique. C'est un système qui est appliqué en Afrique de l'Est et maintenant nous voulons le faire ici. C'est le système APMI, African Poultry Multiplication Initiative, le système de multiplication de la volaille qui commence par une ferme parentale, un couvoir, des unités mères, des gens qui vont recevoir des poussins d'un jour et par après vendre à des éleveurs. Et c'est tout ça le business et l'économie qui va tourner. Donc le point important est d'abord d'avoir une ferme parentale. Ça c'est un acquis de la part d'Ex4Congo. Le deuxième point c'est avoir un couvoir. C'est en voie d'être un acquis de la part d'Ex4Congo. Bien sûr, et là je lève mes yeux, je vous regarde bien évidemment, j'espère que le gouvernement m'entend, pour savoir que nous avons besoin d'un accompagnement. Nous sommes fils de ce pays, fils et filles de ce pays et nous tendons la main au gouvernement pour qu'il nous accompagne davantage avec l'installation de ce couvoir ici en RDC. Est-ce que vous pensez que le secteur de l'agriculture est abandonné en République démocratique du Congo ? On ne sent pas assez d'implication de l'État. Est-ce que vous vous le sentez en tant qu'acteur dans ce secteur ? Je sens l'action, je sens la participation de l'État, mais qui est éparpillée. L'État n'a pas un plan, je ne sens pas le plan précis de l'État. Ils sont éparpillés. Et peut-être qu'en consultant les acteurs sur place, sur le terrain, ils auraient le plan qui aiderait le secteur avicole et l'agriculture dans le pays. Regardez par exemple la production de maïs. Le maïs est un entrant qui participe à 60-70% dans l'alimentation des poules. Et le maïs, non seulement cela, c'est consommé à un grand pourcentage ici en République démocratique du Congo. Et le maïs est utilisé aussi pour d'autres industries pharmaceutiques, les industries brassicoles. Brassicoles, surtout brassicoles. C'est une guerre autour du maïs. Or, la République démocratique du Congo ne produit pas assez de maïs. Donc, il faut commencer par là. Il faut que le gouvernement appuie cela. Parce que si vous achetez la tonne de maïs à 400 dollars, comment vous allez faire des profits ? Comment vous allez résister si vous êtes petit ? Vous n'allez pas résister. Donc, si on produisait le maïs à 200, 250 dollars, ça pourrait quand même aider. Donc, tout le monde se retrouverait dans la chaîne. On éviterait bien sûr d'avoir des fluctuations de prix de maïs et des incertitudes dans les prix des produits. Alors, vous avez évoqué notamment les agriculteurs de maïs qui s'organisent quand même, on les voit en coopérative. Mais est-ce qu'au niveau du secteur avicole, vous vous organisez aussi de cette façon-là ? Oui, nous avons une plateforme, la plateforme avicole de Kinshasa qui va naître dans les jours à venir. Cette plateforme est un rassemblement de tous les agriculteurs. Petit, grand. Je n'aime pas utiliser petit et grand parce que tout le monde est grand dans l'agriculture. On apprend tous les jours. Nous appelons tous ceux qui sont dans le secteur de l'agriculture à nous joindre. C'est une plateforme qui va prendre naissance dans les jours à venir et va donner de l'impact à ceux qui se sentaient lésés. Nous allons appuyer ces gens par des techniques. Nous allons partager les connaissances. Et justement, le plan dont je vous ai parlé ici d'application, de multiplication de la volaille sera aussi communiqué dans cette plateforme. Et je communique et je viens vers vous pour annoncer aussi qu'à partir de l'année prochaine, ça sera 10 000 poussins par semaine produits ici et vendus à Kinshasa pour les agriculteurs, non seulement de la plateforme, mais d'ailleurs qui voudraient joindre la plateforme. Vous êtes au nombre de combien actuellement dans la plateforme ? Nous sommes actuellement à 54, 54 regroupements. Tous acteurs dans le secteur avicole. Oui, tous acteurs dans le secteur avicole. Et nous continuons toujours d'enregistrer des membres. Et on ne ferme pas la porte. On l'ouvre grandement. Elle ne sera jamais fermée pour que nous puissions avoir une voix, que nous puissions parler d'un même langage pour justement développer notre secteur. Pour développer justement le secteur avicole, ce qui est très, très important. Parlez-nous un peu de vos différents partenaires. On note également certains ambassades ici en RDC. Oui, nous avons été accompagnés, c'est vrai, par l'ambassade des Pays-Bas, un partenaire important de notre projet. Depuis le début de ce projet, depuis 2014 en tout cas, l'ambassade des Pays-Bas nous a accompagnés. Voilà pourquoi je dis, je tends la main à notre gouvernement. Nous avons Hendrix Genetics, qui est une compagnie lead dans le secteur de la génétique. Ils sont premiers dans la production des génétiques pour les poules, pour la volaille, pour les porcs et les vaches. Mais principalement, nous nous appugnons sur eux pour la génétique des volailles. Nous avons Kizerbring Group, qui est dans la production d'aliments pour bétail. Nous avons Nuzana, qui est dans la production pour aliments de volailles. Nous avons Vetco, qui est dans la production de produits vétérinaires. Donc, nous avons différents partenaires également locaux. Nous avons Rennafer, qui est une structure de femmes qui oeuvre dans toute la République de Mauritie du Congo. C'est un rassemblement de femmes entrepreneurs qui, justement, veulent aussi s'intéresser au secteur avicole et décider de prendre part à cette révolution qui prend action en République de Mauritie du Congo. Une révolution qui prend donc action en RDC. Vous prévoyez d'importer jusqu'à 20 000 poussins Sosso T451 à la ferme Benzala. Comment vous allez vous y prendre ? 20 000 poussins, ça c'est une étape qui est déjà passée. Nous sommes sur la prochaine étape de 10 000 poussins par semaine. L'étape de 20 000 poussins était une étape expérimentale. Comment ça s'était passé ? Voilà, comment ça s'était passé ? Nous avons reçu des sujets chez nous. Nous avons expérimenté ces sujets pendant toute l'année. Nous avons vu la capacité de cette poule. Elle est rustique. C'est une très bonne viande. Elle résiste aux conditions ici en République de Mauritie du Congo. Pour les éleveurs locaux... Elle était importée d'où ? Elle venait d'où ? De quelle région ? De Pointe-Noire. De Pointe-Noire. Oui, de Pointe-Noire. Nous avons un couvoir à Pointe-Noire. Nous avons une ferme parentale à Pointe-Noire. Nous faisons venir les poussins de Pointe-Noire à Brazzaville et ils traversent par le beach pour venir à la débrouille démocratique du Congo. Et nous avons l'ambition de construire un couvoir ici à Kinshasa pour justement avoir le marché de Kinshasa qui est grand au lieu d'importer ou de faire venir de Pointe-Noire. Ça sera produit ici. Donc, ceux qui vont acheter des poussins ne vont pas attendre que le quota soit réuni. Ils vont directement passer leur commande au couvoir et vont recevoir des poussins d'un jour. Ils vont recevoir donc les poussins d'un jour de Brazzaville. Est-ce qu'à Brazzaville, les conditions sont un peu similaires à celles de la RDC, notamment en termes de la fiscalité et de climat des affaires en général ? Climat des affaires et fiscalité, je peux dire que les difficultés sont... On les rencontre toujours partout. Mais il y a quand même une sorte de petite attention, de petite attention, je dirais petite attention de la part des autorités de Brazzaville. Oui, oui, de là-bas. Et c'est aussi quelque chose qui est en train de se faire ici actuellement. Je sens le réveil et j'ai confiance aux autorités de ce pays pour changer la donne et nous encourager davantage. Et qu'est-ce que vous prévoyez actuellement pour à la fois votre implémentation en RDC, votre pérennité en RDC, mais également la vision que vous avez du secteur avicole pour les années à venir ? Déjà avec la poule sasso, la race sasso, c'est le futur. Ça veut dire qu'en province, dans les secteurs, dans les chefferies, tous ces lieux, la poule pourrait arriver. Les gens vont consommer des oeufs de table. Ils auront un plus en protéines. Ils auront de la viande qu'ils élèvent eux-mêmes chez eux et pourront se faire de l'argent s'ils faisaient part d'une chaîne où ils se rassemblent pour vendre des poules à un grand preneur ou à un grossiste. Donc, le souci qu'on a pour le futur, c'est que cette chaîne de valeur soit pérenne du pouvoir ou de la ferme parentale aux produits finis par les consommateurs. Donc, la porte est grandement ouverte. Avec le gouvernement qui accompagnerait, nous allons changer la donne du secteur avicole ici en RDC pour des années et pourquoi pas dominer l'Afrique avec notre production. Mais y a-t-il vraiment du potentiel aujourd'hui ? On va peut-être terminer par là. Dans les secteurs avicoles en République démocratique du Congo, on sent qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui s'y hasardent. Est-ce qu'il y a vraiment du potentiel ? Oui, il y a du potentiel. On a la terre qui est à notre faveur. Il y a 80 millions d'hectares de terres arabes. Donc, ce n'est pas négligeable. Il y a un potentiel. La population est jeune. La population veut changer la donne. Il y a un potentiel. Nous avons des autorités qui sont en train de se réveiller. Ça, c'est changer la donne. Donc, le potentiel est là. Il faudrait plutôt maintenant avoir une attention. Il ne faudrait pas être distrait. Le potentiel économique, surtout. Le potentiel économique, il est là. Nous sommes le marché du monde. Il faudrait maintenant que ce marché puisse retourner vers nous-mêmes. Nous sommes le marché du monde. Tout le monde vient vendre en République démocratique du Congo. Il faudrait maintenant que la République démocratique du Congo se dise qu'est-ce que j'offre à part mes minéraux ? Qu'est-ce que je peux offrir ? J'ai offert les minéraux, bien sûr. Maintenant, il faudrait aller vers mon sol. Il faudrait aller vers mes ressources humaines. Il faudrait que je donne de la valeur à mon pays. Parce que le pays nous a tout donné. Il faut maintenant qu'on puisse redonner à ce pays, à nos populations, qu'on se partage réellement les richesses. Pas seulement du sous-sol, mais de notre sol également. Merci beaucoup Emmanuel Molichio d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la dernière fois. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations des Ex4Congo, Soso Yassica. Si on veut vous retrouver aujourd'hui à Kinshasa, à quelle adresse ? Nous sommes à l'avenue de la Montagne, non loin de l'IBTP, juste au rond-point, en diagonale du théâtre de Verdure. Nous avons nos bureaux là-bas et nous sommes en exploitation à la Télé, non loin de l'entrée d'Aipen, l'entrée qu'on appelle OCC, tout au-dessus. C'est là où il y a notre ferme. Malheureusement, la ferme n'est pas permise pour tout le monde parce que nous venons à la biosécurité, qui a été un élément important dans l'élevage. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada